Salut c'est Shoxx de G2. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on joue un petit peu la position du rifle à la M4 en termes de pivot sur train. Donc aujourd'hui on va voir surtout avec la M4 qu'on peut se positionner un petit peu partout, notamment que ce soit avancer près de l'EDF sur train ou alors reculer un T avec son avec son binôme. Le but étant surtout en tout cas de faire un anti-rush avec des grenades sur l'excellent début de rune et après un petit peu de trouver sa position soit un T soit XT. Ok donc là on est sur la position CT train en termes de pivot qui joue à la M4. Alors à la M4 déjà dans un premier temps de toute façon le but en tant que pivot un petit peu comme ça dans notre map il faut assurer l'anti-rush avec ses potes quoi et donc faire un petit peu le surplus de stuff. Donc on va arriver par le connector on peut mettre soit une mollo soit une smoke soit une flash peu importe. Le tout en fait c'est de parler avec son pote qui va être avec vous et en gros de pas mettre de mollo quoi. Donc si moi je mets la mollo lui il met la flash, si lui il met la mollo moi je mets la flash etc ce genre de choses quoi. Après une fois que le début de rune est assuré alors on a plusieurs possibilités de la jouer. Soit on va la jouer agressif avec notre pote en binôme. Dans ce cas là il y a plusieurs setups qu'on peut faire. On peut faire un qui regarde ici, l'autre qui va regarder là ou alors un qui par exemple va bait comme ça etc et tout et l'autre va jouer plus comme ça et au dernier moment du coup il les décale de profil. Ce genre de choses quoi. Le tout de toute façon c'est que vraiment ça se joue en binôme si on joue avancé parce que tout seul et les mecs ils vont mettre des smokes, des flashs, ils peuvent sortir du jaune et du haltéro et prendre les deux zones tout seul à la M4 c'est trop difficile. Donc si on joue avancé il faut être deux et le tout c'est de communiquer et de vraiment savoir qui à quoi et d'essayer de faire le maximum de crossfire possible. Ça c'est si on veut jouer agressif. Si on veut jouer passif, plusieurs options. Déjà on peut demander un boost qui va nous emmener sur le Z ici qui nous permet vraiment d'avoir une très bonne visu quand les mecs vont sortir au niveau du haltéro et en même temps si jamais ils viennent un T on n'est pas trop lent pour le backup quoi. Ça c'est une bonne position vraiment pour la jeu passif. Ensuite si, question encore de stuff, si jamais par exemple on veut jouer agressif sur l'XT et on sait qu'on va se taper etc et tout, on met une première smoke à notre pote un T comme ça lui il y en a encore une derrière et ça lui permet de gagner du temps parce que tout seul sinon avec une seule smoke ça va être très difficile quoi. A l'inverse si jamais on veut renforcer l'un T, dans ce cas là on va mettre peut-être une smoke pour nos potes XT qui vont pareil renforcer leur zone et nous permettre du coup d'avoir un setup vraiment complètement un T avec notre pote, soit agressif soit passif c'est pareil, mais en général l'N4 le mieux c'est de jouer avancé parce que de loin sinon ça va être compliqué et voilà toujours le même principe de crossfire par exemple un qui va regarder le haut, l'autre qui va regarder le bas, le tout c'est encore une fois de se parler et de savoir qui à quoi et d'avoir un crossfire quoi et à partir du moment où on est dans des positions comme ça c'est relativement avantagé cet T, le tout c'est pas de jouer tout seul etc et tout, soit on renforce une zone par un stuff et on joue l'autre vraiment avec sa M4 etc et tout, soit dans tous les cas avoir vraiment genre un crossfire très un CT c'est une zone où les taireaux c'est très difficile de sortir en taireaux et de trouver les CT donc plus on joue caché et plus on joue teamplay et mieux ça va se passer. Donc voilà on vient de voir un petit peu le positionnement du pivot au rifle sur train, c'était Shox2G2 et j'espère que la vidéo vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada